Je ne te sens pas à poil, là. Pourtant, dans ma tête, j'y suis. Tu sais, il ne suffit pas juste de se mettre à poil. Si tu penses que tu es à poil, c'est que tu es à poil. C'est ça. C'est ça ? C'est exactement ça. Bon, du coup, les gens, on va continuer. Sherlock Holmes, ce qu'on avait entamé un petit peu avant les fêtes de Noël et de Nouvel An, on avait quand même un petit peu avancé dans ce Sherlock Holmes en sachant qu'après avoir regardé un petit peu, on est à plus de la moitié du jeu ou du moins, on est à la moitié. En gros, il nous reste une grosse enquête et après, en réalité, il ne restera que le truc... Qu'est-ce que tu as fait ? Tu es en train de tout casser, numéro. C'est juste pour mettre un grand écran. Re-genie. Je pensais que tu étais en petit écran. Ah mince, ok. Attention, je te surveille. On est obligé de me donner, d'ailleurs, le clavier et la souris. Ah, tu ne veux pas que je te donne le clavier et la souris ? 2022, l'année où je laisse plus de... De liberté, mais... Plus de... 2022, l'année de la liberté, apparemment... Voilà. Ok, bah, ça dégage. Comment ça va, Jenny ? Ça va bien ? Bah, écoute, numéro 1. C'est toi qui joues. La manette ne marche pas. La manette ne marche pas. Attends, on va relancer le jeu, du coup. Parce que je n'avais pas... C'est vrai. Le tic-tic. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, numéro 1. Pour ce mois de janvier, est-ce qu'il y a des jeux que tu attends ? Euh... Je n'attends absolument rien du tout. Ah ouais, même pas Pokémon Arceus ? Non. Ah ouais. Oh non, moi, les nouveaux jeux Pokémon, ça ne m'intéresse pas du tout. Bah oui, mais celui-là, il y a une refonte totale du genre. Ah bah, si ça revient comme avant de dépixéliser, ça me va. Non, celui-là, il est en TPS... Ah bah, malheureusement. Je ne sais pas si... Pokémon Arceus ? Je ne sais pas si tu vois. Du tout. Non, bah, en gros, c'est un gros monde ouvert avec la vue derrière le personnage. Après, je ne sais pas du tout comment sont faits les phases de fight, mais en tout cas, je sais que quand tu te déplaces, c'est comme ça. Mais apparemment, il est quand même très prometteur. Donc, voilà. Bon, du coup, je disais-je avant que monsieur m'interrompe en me disant comme quoi sa manette ne marchait pas. la dernière fois qu'on s'était arrêtés. On avait terminé l'enquête de l'éléphant. La manette ne marche toujours pas. La manette ne marche toujours pas. Non. Eh bah, tu vas jouer avec la vie souris. J'en sais rien. Ah, mais attends, je sais ! La mienne était branchée. Essaye maintenant ! Bah, non. Ok, on va réessayer une dernière fois. Je vais... On va même aller... Attends, débranche et rebranche là. Voilà. Ok, on va refaire. Je débranche la manette. On va refaire. Apparemment, tout se fait en temps réel. Les fights et tout. Ah ouais ! Ça peut être intéressant, du coup. Ça peut être intéressant. Moi, en vrai... Bon, Pokémon, je ne suis plus trop dans la hype des Pokémon, mais en vrai, je yeux très de loin. Je regarderai, je suis... Je suis mis à Saphir pendant les vacances. Appuie bien sur le bouton. Hein ? Je me suis mis à Saphir pendant les vacances. Saphir ? C'est celui avec le Pokémon bleu, là ? Avec Kyogre, ouais. Kyogre, le meilleur Pokémon. De toute façon, il n'y a pas de Pokémon mieux que Saphir. Voilà. Non, ce n'est pas du tout mon Pokémon préféré. Pas du tout. Pas du tout, vraiment. C'est-à-dire que quand tu croises un Pokémon, il n'y a pas de nouvelle scène pour le capturer ou lancer ton Pokémon comme un jeu d'aventure. Ah oui ! C'est cool. En vrai, c'est cool qu'ils fassent ça. Maintenant, à voir, parce que vraiment, les premières images qu'ils ont montrées, ça ne donnait pas envie. Maintenant, ça fait quand même un petit moment que les premières images ont été montrées, donc ils n'ont pu réellement taffées sur le jeu. Je pense qu'ils devaient être... Enfin, ça devait être les premières images qu'ils pouvaient montrer. Donc, du coup, ils les avaient montrées pour faire monter un peu la hype. Mais là, honnêtement, je pense qu'ils t'ont dû bien taffer dessus. dessus. À voir, si tu te prends une attaque, tu me roues pas. Ça se rouvre, t'imagines ? Maintenant, c'est plus... Vas-y, bouge un peu avec ta manette pour voir. Non, je m'en fais pas. Non, sérieux ? Tu l'as repensé ? Ouais, j'ai l'impression. Ouais ? Tu sais quoi, je joue au clavier souris, tant pis. Ben ouais. Je te donne le clavier... Attends, je te rends on fait pas de bêtises. Alors, je t'explique. Pour tout ce qui concerne, tu sais, les preuves et tout, faut que tu fasses avec les flèches du clavier. Ok. Ah, ça marche avec la manette, c'est bon. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Ça bouille ! Bon ! Ouais, vas-y, imagine, tu meurs, ton perso, il meurt. Alors, rappelons les événements précédents de ce qui se précède le précédent live. sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Pardon. Il faut qu'on aille au manoir, il me semble, si je dis pas de bêtises. Attends, parce que... Si je dis pas de bêtises, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors, que s'est-il passé dans les épisodes précédents Sherlock Holmes ? Eh ben, on a résolu une enquête avec un éléphant. Ça a été compliqué, mais on l'a vraiment bien mené. Et maintenant, on peut sûrement aller dans une nouvelle pièce dans cette zone. Mais le jeu, il live plus que la dernière fois où je rêve. Ah, il est allongé et il y a un point jaune. Comment on va, Jenny ? Qu'elle a passé une bonne journée. En vrai, je pense, il faudrait peut-être faire un tour dans les preuves et tout qu'on a pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est arrivé. Notamment, le carnet d'affaires, je vois, il y a un truc. C'est tout à gauche. C'est tout à gauche. Je vois la main à quelqu'un qui a chien dans sa poche et une porte qui se referme sur la cellule qui est minime. Cette porte, c'est quelque part à l'étage. Et un large miroir se retrouve à côté. Ok, donc déjà, il faut trouver la fameuse... Là, il y a un large miroir et sûrement une porte à côté. Sûrement, cette fameuse porte-là sur la gauche. C'est un large miroir, ça. Je sens que tu es en galère. Ah ! Attends. Une poignée en bois couverte de poussière. Euh... Non. Quelqu'un est venu sur la tombe de ma mère. Ah bah c'est bien ça pourtant. Regarde, prends le truc... Attends, c'est quoi ? Prends la vision d'aigle. Ah ! Ah, bah regarde. Voilà, nickel. Je l'avais. Bah, continue, hein. Toujours autant galère, ce joueur. Je fais des trucs, les gars. J'ai l'ancien trouvaille. Je l'en ai vu. Tu as eu un chouvel avec toi, John. Je me souviens maintenant, nous avons mis les vases de la ruine grieuse ici, en Cordona, et nous nous sommes égards de montrer ma mère de la ruine. Ça va et vous ? Bah ouais, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Oui, on va se mettre en position dans la frère. Bien ça ? Demain, les gens, je pense qu'on va stream toute la journée. Je ne sais pas sur quoi. On va se mettre pour nous dire qu'il y a un imprévu l'obligeur. Sans plus de précision. on a abandonné les vases et on a eu des coups de feu. Je ne me souviens pas précisément. Il y a eu pas mal de tir. Il y a une partie de chasse. Bah, c'est S. Ouais, mais je veux dire le matin aussi. Le matin. D'ailleurs, il faut que j'envoie un message à mon père pour savoir quelle heure il veut demain. T'es pas là toi demain après le numéro tu m'as dit. Il était vraiment concentré. T'as trouvé une quatrième personne comme je t'ai demandé comme j'ai demandé pardon. Je rajoute des mots. Non, c'est pas à toi que je parle. Chouette, je vais venir vous faire chier. Sur quoi ? Sur Counter-Strike ? Le genre t'as Counter-Strike, Jenny. Tout ce qu'il faut faire juste pour rentrer dans la porte, quoi. Quel enfer. Non, sur le chat. En fait, je pense demain dès que je me réveille, je fais ma popote et après je lance le live et je continuerai jusqu'au soir je pense. Du coup, tu ne m'as pas obsédé des boobs ? Non, mais je sais que je ne t'ai pas répondu. T'inquiète, je n'allais le faire. Non, je n'ai pas encore trouvé de quatrième personne parce que vous ne m'avez pas répondu à mon truc du... Au pire, dites-moi à qui vous voulez que je demande. C'est une télé que j'entends derrière. Ouais, ouais, c'est derrière numéro. Parce que on le fait tellement chier qu'il est obligé de regarder la télé à côté pour satisfaire tous ses besoins. Observation sur Madame Violette Holmes. Si on va essayer de comprendre, quand même, il faut lire. La première consultation a révélé que la patiente souffre de problèmes de sommeil, de périodes d'anxiété et de légers troubles de la mémoire. Je lui ai prescrit un puissant sédatif avec administration quotidienne et je continuerai à surveiller ses symptômes. La sédation a permis de diminuer les crises d'anxiété mais Madame Holmes souffre désormais d'épisodes catatoniques et apathiques ainsi que de dépression prolongée. De plus, l'état de confusion de la patient semble s'être aggravé et elle a commencé à rédiger des lettres destinées à son défunt époux comme s'il était encore en vie. Je lui ai prescrit six traitements supplémentaires pour équilibrer son état mental ainsi qu'une séance hebdomadaire d'hydrothérapie. Les résultats fournis par les différents traitements sont mitigés. La confusion a empiré et la patiente vit désormais dans un délire quasi constant. Toute contradiction de ses illusions la contrarie fortement et provoque chez elle une réaction agressive. J'ai désormais pu constater de nombreux épisodes de violence envers sa famille ainsi que sa propre personne en conséquence de quoi j'ai ordonné que les fenêtres soient dotées de barreaux et que Madame Holmes soit attachée à son lit la nuit. J'ai également augmenté le dosage de tous les médicaments et prescrit à la patiente des séances d'hypnothérapie supplémentaires ainsi que quelques hallucinogènes légers. Ah ouais, elle est en train de péter un plomb en fait, Madame Holmes. J'ai dit une femme célibataire qui cherche un modérateur suprême. Ouais, ça j'ai compris. Ça j'ai vu aussi ça. Ça j'ai vu, mais j'avoue ne pas avoir ce genre de connaissances. Je n'ai... Je n'ai pas ce genre de connaissances, Joël. Je ne connais pas de femme célibataire qui cherche des modérateurs suprêmes. Du potassium broumide. Non, mais en gros, pour t'expliquer, le génie, que l'ordinateur de numéro est dans le salon et ses parents derrière qui regardent la télé. Tout a fait ça. Voilà. Et c'est... C'est un peu embêtant. Mon doux Cedro. Hélas, je me longuis encore de recevoir une réponse de ta part. Je suppose que mes précédentes lettres ne te sont pas encore parvenues à force de parcourir tout le continent. J'espère que tu te portes bien et que tu as repris le chemin de la maison. Je t'ai pris d'excuser mon impatience, mais une vie sans la tendresse de ta voix et l'éclat de tes yeux ne vaut guère la peine d'être vécu. Je vais le nom. noter quelque part, comme ça, demain, je vais voir une fille dans la rue. Je vais lui sortir ça. Les garçons ont besoin de leur père aussi. Je vois bien que tu leur manques. Même si, comme tu le sais, Minecraft n'est pas du genre à laisser à laisser paraître ses sentiments. Si jamais tu ne devais pas recevoir mes précédentes missives, sache que nous avons déménagé en coordonnats. Je t'en prie, reviens-nous vite. À toi pour toujours, Violette, 7 février 1869. 1869. D'ailleurs, on peut enlever ça. Tu sais que je suis en train de me demander si Watson, en réalité, c'était pas un de nos amis quand on était jeune et il est décédé et c'est pour ça qu'on le revoit. ça serait triste. Ouais. Mais... Ça serait plus plausible que juste un mec qui pète un plomb et qui imagine un pote à côté de lui. Pfff. Je me souviens que nous faisions un nouveau bouquet chaque semaine pour faire un peu heureuse. C'est pourquoi nous avons collecté toutes les fleurs violettes que nous pouvions trouver sur l'île. Tu as pris ma voiture pour aller chercher les armes de demain. Regarde ce que j'ai trouvé. Le roi blanc est en attaque. Sherry, pouvez-vous sauver et vérifier l'opinion dans un mouvement ? Il faut le faire ? Oh sérieux ? Il faut le faire ? Non. Attends, il y a sûrement un nouveau truc à faire. Voici mon enfance au manoir Stonewood et chaque pièce ramène des souvenirs de cette époque à la surface. Oui. Bah c'est bien, on est content pour toi. En vrai, est-ce qu'on n'aurait pas... Ah, je... John me défie de le mettre en échelle qui m'attend à un seul mouvement. Il joue les noirs. T'as l'air de nous sauver le roi en battant en retraite. Où ? Bah j'en sais rien, moi je connais pas les gens. Défendre le roi avec le fou. Nous on joue les noirs ou on joue les blancs ? En fait, t'as deux choix. Soit tu sauves le roi avec le fou, soit tu bats en retraite. Soit tu joues l'attaque, soit tu joues la défense. Voilà, t'es nul. T'as perdu. Le but, c'était pas de gagner. Non, c'était un défi. Oui, mais non, mais en fait, le truc, c'est que en gros, globalement, tu l'as fait reculer, mais du coup, t'es plus en échec, mais t'as pas gagné. Alors qu'en réalité, t'aurais peut-être pu gagner sur cet échec. un médecin. C'est la raison. C'est tout ce qu'il va faire. Peut-être au niveau de tes... de tes preuves. Peut-être des trucs à assembler. Il y a tellement de... Ah non, il n'y a pas de palais mental, apparemment. Oh, what ? L'analyse chimique. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Alors, il nous faut un peu de 3, comme ça. En vrai, en vrai, le mieux à faire... Ah non. Rien dit. Un peu comme ça, et un peu de ça. Ça fait pas moins 3 ? Bon, c'est moins 5 plus 2, ça fait le m'en prendre. Ah bah oui, je suis con. Bah vas-y. Bah, je crois que t'as pas validé le truc. J'avais pas de bouton validé. Mais c'est que t'as dû te tromper, alors. Non. Ouais, c'est impressionnant, en fait ça. c'est pas trop prises aujourd'hui. C'est vraiment vrai. Bah non, parce que... Bah ouais, c'est pas logique, en fait. Normalement. Alors. Ce que tu peux faire, c'est... Ouais, tu prends... pour élever les empreintes de Jacques. Non. C'est drôle, c'est trop fou. C'est trop fou, c'est trop fou. Au pire, tu remets ton 3. Ouais. En fait, remets ce que t'avais mis, pour voir ce que ça donne. Ah, ça ne... donnait rien, juste. Oh mais attends. Hein ? C'est quoi ça ? C'est quoi la manipulation chimique ? C'est incompréhensible, leur connerie. Ah ouais, elle fait dodo, je pense. Bah non. C'est pour faire quoi que t'as ça ? Bah je sais pas, c'est pour analyser le... Attends, je voulais juste réessayer un peu. Vas-y, vas-y, je te laisse faire. Ils ont mis Résurgence en trio, c'est enculé là. Mais sur Caldera, tu l'as pas en trio ? C'est en quatuor sur Caldera. What ? Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? C'est sérieux 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 ? Attends, déjà je réinitialise tout. Laurent, l'entendant. Alors attends. Créer la formule indiquée sur la droite. Faites glisser deux réactifs. Combiner les résultats pour suivre la formule. lier les réactifs à une opération. Quoi ? Donc là, en gros, si j'ai bien compris, on prend ça. c'est ça ? Oui, oui, oui. Comment tu le linkes ? C'est ça. Ah, ok. Comment t'as fait ? J'ai fait un clic droit. Attends, mais à la manette, je sais pas c'est quoi. J'ai fait un clic droit en fait. Oui. Non, il manquait. Oui, attends. Attends. Non. Ah, attends. C'est ça. L'analyse a révélé que c'est un hallucinogène à base de champignons. Les bons champis. Je peux pas jouer sur Caldera. Mais si, tu peux jouer sur Caldera. Ah, pardon. C'est quoi ça ? Vous savez, le roi blanc, mais je n'ai pas réussi à mettre mon adversaire en échec et mettre la partie est terminée. J'ai réussi à débloquer la chambre de ma mère. Quel souvenir enferme-t-elle ? On va pas tout fouiller. On va pas tout fouiller, là ? Dans le tableau et puis ça, là-bas, par terre. Attends, il manque un truc, là ? Il y a aussi. Londres, le 21 août 1865. Monsieur Sager Marland Holmes, archéologue et historien réputé, est mort. Âgé d'à peine 41 ans, il a été frappé d'une crise cardiaque au cours d'une représentation à l'opéra du Covent Garden ce samedi. Après tous les efforts déployés par un médecin sur place, Monsieur Holmes est resté inanimé et a perdu il y a 18h20 le soir dernier. Son abrupte faim a profondément bouleversé chacun des nombreux membres de son cercle social. Monsieur Holmes laisse derrière lui son épouse Violette ainsi que ses deux fils Mycroft, 16 ans et Sherlock, 6 ans. Le service funéraire aura lieu mercredi au cimetière de Saint-James à Highgate et sera tenu par le révérend Weasley Stanley. Weasley, je sais pas, Stanley. Au cours des derniers mois, j'ai demandé à Madame Halls de dessiner quelques paysages. Les premiers étaient précis et détaillés mais les dessins suivants ont rapidement commencé à s'éloigner de la réalité. La maladie semble progresser à grands pas et affecte peut-être même sa vision. Elle devrait peut-être avoir recours à la trépanation. C'est bien ? J'ai l'impression qu'elle est en train de mourir petit à petit notre maman là. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle est déjà morte. C'est vrai. Il y a l'impression qu'il y a du sang sur le... On est d'accord ? C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quelqu'un qui est venu chez nous avant de s'enfuir tel un lâche. Tiens, tiens. Bizarre. T'as dit que t'as l'envers. À part Mine et Pic, en réalité, Résu Caldera, c'est vraiment cool. Je suis allé trop vite. Oula. Ah oui, d'accord. C'est ce que ça a l'air. Et j'en ai jamais fait de choses pareilles. D'accord. Et après... Oh. Et donc, eh. Je reconnais ses traits. Ah, dommage. Vraiment, on s'enfile ici. Fuis-toi, vite. Ah oui, c'est bon. Je n'ai juste pas parlé. Tu n'es pas obligé d'être ici, chien. Oh, il y en a déjà dit. On peut y aller à chaque fois que tu veux. Oh, un peu de dél'orée. Bon. Oh, non, 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 non. Tu n'arrives plus à faire le truc. Vraiment, je suis en chasse, ça ? Parce que tu as un petit délai. Bon, ouais. Attends, je veux quand même regarder. Ça va faire de John. Après avoir inspecté la chambre de ma mère, je me suis souvenu d'un matin chaotique où nous avons passé ensemble. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas. Tu peux un clé et la preuve ? Je ne sais pas. Résulke Aldera, c'est en duo, non ? C'est en quatuor, Résulke Aldera. C'est en quatuor. Comment on fait déjà ? Des bruits d'assiette. C'est une chambre à l'huile et de chaise. La chaise était troublée sur sa chaise. La chaise était troublée par m'aie. Oh, voilà, ça me saoule. J'ai commencé à ringer une belles. Je pense que ça s'est passé au matin. Ah, wow. Alors, c'est bien comme ça. Assoyons-nous. Assoyons-nous. Alors. Attends, c'est quoi ça ? Oh. J'ai fait tomber ça. Non, c'est pas bon. Oh. Oh. Oh, hein. Oh, non, il a porté tombé comme ça. Moi, je l'ai suscité. On va dire ça. Ok, est-ce qu'il s'est pas devant le texte ou à l'esprit ? Lisez le texte sacré. Déjà, ça correspond. Déjà, ça, c'est pas mal. Et là, du coup, il y a un dernier truc à faire. Nous, on est en train de détremper l'esprit. Ou alors, on est en train de vous horloter joyeusement pendant qu'ils y discutent. On m'étonnerait. Mais bon. Je ne crois pas en train de vous croire. Je ne crois pas en train de vous croire. Lisez-vous ! Lisez-vous de moi ! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Trop simple. Le 9 avril, je me souviens. La journée du 9 avril avait débuté de manière bien fâcheuse. L'humour anxieuse de mer s'était muée en hystérie ce matin-là. Il avait lancé de la nourriture au visage du docteur tout en le traitant de menteur. John et moi étions en train de lui apporter son thé du matin, mais les éclats subis de voix m'avaient effrayé. Paralysé par la peur, je ne pus que me cacher près du lit en attendant que ça passe. Heureusement, John était là pour me protéger et me calmer. Heureusement qu'il était là, John. Rebirth, Rio, Caldera, Quatuor. Et d'ailleurs, le BR Quatuor n'est plus sur Caldera, je crois. Chippé, John. Il est bourré. Il lag. Il reste des coups. Il reste des coups bientôt. John, tu sais que je ne peux pas laisser la dernière pierre, nous sommes tellement près. Non, c'est mon gars. Je suis en train de voir une mission. Je ne sais pas. Je sais. T'as mis à jour, toi, Warzone ? Bien sûr. Non, nous devons continuer. Ah oui. T'as dit bien sûr par rapport à ce qui a été écrit ou par rapport à Warzone ? Non, par rapport à ce qui a été écrit. Mais euh... J'ai pas... Il y a eu une mise à jour cette semaine ? Oh là-bas, il y a eu des mises à jour. Il y a eu des mises à jour, quoi. T'as dit quoi ? T'as dit. T'as dit. Eh ben... Il n'a jamais couché ensemble, si c'est ce que vous voulez savoir. J'ai pas couché avec, si c'est ce que tu veux savoir. Qu'est-ce qu'un marin peut bien faire ici ? Qui est le marin de douce qui rentre dans ma demeure ? Le rocher. Le rocher ? Comment ça, le rocher ? Tu veux que mon rocher ? Ah non, sur le mec ? Non, c'était juste sur le mec. Ah, sur le mec. Monsieur, vous avez du rose sur le front. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Le mec, il rentre chez nous comme ça et il nous propose de faire un jeu. Non mais gros, c'est le nouveau seau. Observez-moi, voilà. Je vous observe, monsieur, vous avez du rose sur le front. Voilà, mais voilà. Vous avez mangé aussi, un bon gigot. Un bon béigné à la fraise. Bien coulé. Vous avez les mains sales. Vous êtes gaucher. J'aurais dit que vous étiez le roitier, mais... Et en même temps, vous n'avez pas de labeur physique. Un artiste déguisé en marin ou un marin déguisé en artiste ? C'est un artiste, je dirais. Un artiste déguisé en marin ? Ouais. Allez, hop, hop, hop. Un homme en tenue de marin entièrement qui incarnait mon nouveau jeu. Vous dévoluiez-moi. Je suis votre nouveau jeu. Je suis votre nouveau jouet, monsieur Holmes. Je suis votre nouveau jouet, monsieur Holmes. Couche-la. C'est une contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink. Unless they have launched a new versionable fleet. A sailor with the soul of an artist ? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction ? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so if you win this little game. Farewell. La graine a été plantée. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, j'aimerais vous inviter à découvrir mon exposition d'art. Cette visite, loin de se limiter à la simple contemplation de la beauté, a aussi pour but de réquisitionner votre génie. Vous trouverez la galerie au Caravanseray, située au croisement de Bazar Road et Hermès Avenue dans la vieille ville. Votre ami a jamais VV. Alors VV... VV, je ne connais pas de VV. Connaissez-vous un VV très cher ? On ne connait pas de... Alors il y a Bazar Road... Et c'est une vieille ville, c'est ça ? Ouais, c'est quelque part ici. On a des quoi ? VV, Vivier, Visier ? Non. J'ai plus. Bazar Road et Hermès Avenue. C'est ça, c'est ici ? C'est là. Raccourci ! Hop là ! T'as pas un point... Ah bah non, on est pas en extérieur, on peut pas y aller. Allez, je me casse, j'y vais ! Non, non, mais ça va. C'est bon. Manoir Stonewood... Quelqu'un peut-il me dire à quel point... Je suis brillant ! J'imagine le Sherlock Holmes beaucoup trop avec un égo... Flattez-moi. Flattez-moi et je dirai qui est le coupable. Dites-moi qui est le meilleur. Je n'entends pas. J'ai l'impression que mes chaussures sont sales. Alors, Bookstore. Non, c'est Bookstore. Non, là c'est un Bookstore, ça n'a pas l'air d'être ici. C'est peut-être encore plus loin. Non, mon avis, je tiens. Ah, nouveau lieu ! Le Caravan Serai. Le Caravan Serai. Le Caravan Serai. C'est ça ? Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Bonjour ! Oh ! Je suis venu habillé, les gars. Attends, mais c'est quoi ? C'est vu ? C'est quoi, c'est... C'est bien que vous êtes clair. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Une salle verrouillée située au sous-sol des nuits de fenêtres ? Une petite fédure élémentée dans la po-magique avec son nom et on va aller se coucher dans son nom. C'est la belle-là ? Non, c'est la belle-là ? C'est la belle-là ? Non, c'est la belle-là ? 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 On est vachement proche de cette personne, les distances personnelles, les distanciations personnelles ne sont pas... Ouais, il y a des rats dans notre galerie quoi, mais ça va... J'avoue que même moi, je me demande, même moi je me pose la question. Non ? Toi, tu t'en fous ? Bah je ne saurais pas dire... Tu n'as pas compris ce qui se passe ? Ah bah oui, si, si. Tu ne saurais pas dire comment il est... Bah justement, le but étant d'enquêter sur comment le mec a réussi à rentrer dans une salle totalement fermée. C'est ça le but. On ne sait pas pour le moment, par où est-il entré ? Par la porte. En clé. Le pape Formos, Jean-Paul Lorraine. Jean-Paul Gaultier, le fameux... Le fameux JP. Le JPG. Le JPG. C'est de l'art, ça tu vois. Ah ça, c'est de l'art, ça. Ça tu vois, ça c'est de l'art. Et ça, vous voyez, on voit en direct Jésus ou Dieu en train de contempler l'humain de haut. En mode, oh lui vraiment, quelle merde. Merde. Ouais, j'avoue que je ne suis pas très fan. Oh. Jean, est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Oh là. Oh oui, il a trouvé quelque chose derrière. Dis donc, elle est poilue. Il a trouvé. Elle est sacrifiaire. Une sacrée fougère. Ouais, non. J'avoue que là, j'aime bien l'art. Une sacrée fougère. Putain. Ah là là. Des fois, il faut savoir accepter l'art tel qu'on nous le vend. Parfois, c'est vrai que le naturel est une forme d'art. Ah oui, le naturel est une forme d'art. Voilà, il n'y a pas de fougère là, par contre. Cette lune est absolument magnifique. Ah, des fois, quand on fait les étoiles, c'est tout aussi intéressant que de tailler la fougère. C'est pas ce qu'ils nous ont parlé, je crois. Oh là là, Johnny pêche. Oh là. Il pêche du... Mais attends, mais... Mais il y a un requin. Non, c'est de l'art, bébé. Hein ? De l'art. Ah. Bah, ton art, elle laisse pas mal de traces, ton art. Je vais suspendre un cadavre d'animal et le laisser pourrir. C'est l'art de la pourriture. Un lit. C'est ça que je prends le coup. Sûrement l'endroit pour tailler la fougère. Tout à fait. Mais qui se lève la nuit pour remettre du charbon. 74 centimètres. 61 centimètres. Genre, il arrive à savoir ça comme c'est un truc de ouf. À l'œil nu. À l'œil nu, j'arrive à décréter, monsieur, que vous boitez. Ça te dit, quelques games de résufs, Loel. Il y a un griffé de dégratineur. Quelqu'un était donc enfermé là-dedans. Il a brûlé. Ah non, il est descendu dans le conduit. Il est rentré comme le Père Noël. Il a laissé un cadeau, un requin. C'est fort. Tiens, tiens. Un vrai artiste n'est jamais présenté une pièce sans finir. Ah, c'est dieu. Oh. Il a ouvert le cercueil. Il me semble avoir été déplacé. Peut-être. Tiens, tiens. Un corbore. Il est lié. C'est lui. Cherry, comment about une compagnie dans cette drôle de chambre de votre âge ? La main. Je l'ai refusé, je l'ai refusé. Je l'ai refusé, et son origine de l'origine brûle l'effet de l'extra-mundane. Oui, Edouard, ne fais pas la carte. Hum. Attends, mais c'est par contre. Ils ont laissé le... Est-ce que c'est le mec qui a volé qui a fait ça ? C'est de l'art. Moi, vous voyez, moi, je fais des peintures, mais après... Ouh là ! Oh, des champis. Centreskills, double magnum et GG. J'adore la tête du mec qui est derrière. Saturne, dévorant son fils. J'avais l'effort, hein ? Ah, moi aussi, je vais dévorer mon fils. Et voilà, et c'est là, la scène. La scène du crime. On a tué toutes ces nœuds. Cadre est vide. Mais ça se trouve, le but était juste de voler un tableau en particulier, hein ? Et de brouiller les pistes, hein ? Exact. Oh ! Tiens, tiens. Un mégot de cigarette Philadelphia. Une empreinte. Malboro. Ouais, carrément. J'ai pas vu que je regardais le chat, il a dit quoi ? On recherche un homme avec une moustache. Un homme ? Quoi ? Comment il sait ça ? Je veux pas, t'as pris le mégot apparemment, ouais. La chaîne est fragile. On peut recrocher les tableaux ? Ouais, il y avait donc des tableaux ici, oui, sans doute. Et... Ah, là-bas. C'est loin. J'arrive. C'est moins un peu de temps. Alors, remettons tout en ordre. Remettons tout en ordre, mon cher Watson. On part le commencement. Il était là. Pour le noir. Comment est-il rentré ? Il est arrivé ici. Ah oui, attends. Comment est-il rentré ? C'est peut-être le plus intéressant. Pourquoi il aurait fait ça ? Mais, c'est vrai. Oui, voilà. Ça, déjà, c'est plus intéressant, ça. Attends, on peut-être voir ce qu'il propose d'autres. Non. Je suis pas d'accord. Oh non, je suis d'accord avec ça. Il était là. Ma première hypothèse, numéro, du coup. Il arrive ici, il descend par la cheminée, il voit une pelle. Tu me diras tout ce qu'il y a de plus classique pour qu'un homme descendrait ici, quand il peut, tout simplement, descendre par la porte d'entrée. Mais la porte d'entrée, il ne peut pas passer par la porte d'entrée, vu que la porte d'entrée est fermée à clé. Mais, en se proposant qu'il ait dit la vérité, bien sûr. Ah, ou alors, ça serait caché. Oh, ça serait caché. J'ai peu de... Non. Mais pourquoi ? Alors, en fait, le truc, c'est que ça a été déplacé un petit peu. Donc, pourquoi le mec aurait ouvert le cercueil pour nous vérifier ? Oui, mais il a déplacé le corps. Bon, on ne va pas te laisser mon hypothèse comme ça, d'accord ? Il y a eu une hypothèse, du coup. Bah non, pourquoi ? Soit il serait rentré par le conduit, soit il serait caché dans le cercueil. Il serait rentré comment ? Bah, c'est pour ça. Bah non, il est entré par le conduit, forcément. Oui, mais ça se trouve, là, il s'est caché dedans. On suppose que l'autre nous ait bien dit toute la vérité. que ce soit pas lui qui orchestrait ça pour... Ouais, juste pour nous faire croire. Ouais, tu vois, parce que ça se trouve, il a brûlé les oeuvres lui-même et puis... Tu vois, t'as les deux scénarios possibles. Ah oui, d'accord. On n'a pas vérifié quelle cigarette il fumait. C'était des Malboro. Des Malboro, oui. Des Malboro. Ah ouais, donc on a vraiment deux histoires, quoi. Soit c'est un mec qui le fait, soit c'est lui. C'est vraiment... Écoute, on va partir du principe que c'est lui qui l'a fait. Ouais, il faut changer le premier, là, aussi. Ça peut être possible. Attends, il manque encore des... Il manque, j'avais pas vu. Alors, attends. Ah non, il manque quoi ? C'est du début, non ? Ah non, lui. T'avais quoi d'autre ? Ouais. Ah, apparemment, c'est pas ça. D'abord, euh... Attends, il y a quand même un truc qu'on n'a pas fait. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas fait. Et qu'on va faire maintenant. Très importe. J'ai cru qu'il allait me frapper avec sa canne à pêche, l'autre. En preinte de charbon, l'intrigue de la galerie fume des... Ok. Il fume des boîtes. Il fume des boîtes sans mer. John, mon ami imaginaire, affection mentale. Les troubles mentaux dont souffrait mère sont peut-être héréditaires et pourraient affecter mon esprit. Et c'est pour ça qu'on voit John... John Johnny ? Johnny John. Ok, attends. Regardons un petit peu toutes les informations qu'on a. Ça, on s'en fout. Oui. What ? Ben non, mais ce sont toutes les informations que j'ai vues tout à l'heure. C'est celui-là ? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est celui-là. Nous sommes rendus dans la partie souterraine de la galerie où se trouve une exposition incroyable de valeur fermée publique. Chaque salle se distingue par le nombre de l'artiste décadon qu'il lui est donné. À l'intérieur de la salle A, c'est Swinburne. On trouve un cercueil qui contenait un squelette, lequel avait été légèrement déplacé. Un individu a laissé une empreinte marquée de charbon sur le couvercle du cercueil. Il y a dans la salle IY Franco une chute à charbon condamnée, mais nous avons toutefois pu observer des égratignures récentes avec la limaille d'aimant sur la face intérieure de sa porte. Plusieurs traces de pas se trouvent également à l'intérieur de la chute. En vrai, ça, tu vois, on n'a pas le choix que de mettre le mec qui arrive. Parce que sinon, pourquoi le mec serait allé à l'intérieur ? Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais non ! Ah oui, je suis con ! En fait, c'est lui qui fait les traces de pas, là. Oui, c'est ça. Ah, je n'ai pas vu ! Je ne sais pas s'il serait allé jusqu'à aller à l'intérieur et puis... Ouais, bah ouais, non, moi, je pense pas, hein. Ok, donc admettons que c'est pas lui. D'accord. Déjà, celui-là, le deuxième, c'est quoi ? On ne l'a pas vu, le deuxième. Ou alors, c'est l'autre. Bon, en même temps... Mais pourquoi il serait venu là et après, il serait reparti là ? Non, en fait, soit il est venu depuis l'entrée, soit il est venu depuis le... Bah, obligé, il est venu de là, hein. Obligé, il est venu de là. Là, c'est l'autre. Dans ce cas, si je pars dans mon principe à moi, ok ? Attends, je vais suivre mon instant. Il n'y a rien, là. Pour se cacher, mon ami. Comme ça, il est descendu. Et l'autre pensait qu'il était parti, alors qu'en réalité, il était caché là-dedans. Peut-être, peut-être. Donc là... Non. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Oh, il est venu. Ok. Ça a mangé quoi du coup Auro ? Ah nickel ! D'accord ! Ok, regardons du coup le carnet d'affaires. Le bruit en question a été produit par l'intrus qui a pénétré violemment dans le sous-sol par le biais de la chute à charbon quand il a aperçu les pas de Vogel dans les escaliers. L'intrus s'est caché à l'intérieur du cercueil. Il a attendu que Vogel quitte le caravanserail pour vandaliser la galerie. Une fois cela fait, il a décroché puis brûlé tous les tableaux de la salle au wild. Il est néanmoins possible que cet axe soit une simple diversion censée couvrir un vol. qui est légèrement possible. Du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille voir le mec là-haut pour lui faire « Bon, vous avez été volé ! » On a votre rapport, c'est bon. On peut partir maintenant. Ah, on va repasser devant Madame Fougère. Madame Fougère qui est cachée ici. Madame Fougère, toujours un plaisir. De faire votre rentrée. PIZZA ! C'est PIZZA à quoi que t'as mangé ? Oh, la décadence, la délinquesseur... La mort ! La mort ! C'est la mort ! La mort ! C'est un très bon match. L'affaire était un jeu d'enfant, c'était tellement simple, on l'a fait en deux secondes. On a un petit peu les Sherlock Holmes des temps modernes. Du coup, c'est une pizza à quoi que t'as pris, Haro ? Je sais pas si je l'ai déjà demandé, non ? Je crois pas. Alors, l'intrus au boitement, au sujet du cambriolage, au sujet du vol. Il y a encore une fois à 20... Moi j'avais pas vu le tableau derrière. Un dessin pour le moins. Bon. Je connais les oeuvres de Bosch, les perceuses, etc. C'est des belles oeuvres. Il y a beaucoup de techniques avec Bosch. Beaucoup, beaucoup de techniques avec Bosch. C'est le bruit que tu as entendu hier soir. J'ai récemment reçu une offre anonyme pour l'un des works de Mercurio. Le son était plus que fair, et en fait, il aurait pu sauver Mercurio de son politique artistique. Mais il a décliné. C'est-à-dire que c'était une performance ? Certains artistes ont l'intensité, mais l'intensité, comme si leur travail devait être mieux. Attends, le mec, c'est un artiste qui a pas tant que ça d'argent. Et il a refusé. Mais il a refusé de vendre son oeuvre. C'est un truc de ouf. Et s'il se passe des choses louches... Où se trouve ce Boniface Mercurio ? Il n'y a pas dans la vieille ville. Ah ouais, super. Des pizzas aux pâtes. Aïe aïe aïe. Oh, une femme légotée. Cette pizza, tu la kiffes, hein ? Quoi ? La description de la peinture est pour le moins très... Ouais, ouais. Très bizarre. Un peu comme la femme fougée. La femme fougère, la fameuse. Même la femme derrière, là, je sais pas. J'en avais... Oulah ! J'ai nous... Je n'avais pas le moral, donc voilà. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Quoi de mieux qu'une pizza pour... Pour te remettre d'âte plomb ? Sexe ! Sexe ! C'est vrai qu'on le dit pas assez, hein ? Merci au développeur de nous avoir filé une clé du jeu. C'est vrai que j'avais complètement oublié. C'est vrai que j'avais complètement oublié. C'est la balle qu'on a fait la prochaine. Ça se sent le bal. Ok. Bon. Preuve clé obtenue. Il y en a très bien. Il n'a pas une clé preuve. Ah ! Toutes les preuves sont obtenues ici. Nous pouvons donc partir de ces endroits. Merci. Alors. Alors. Alors, faut aller voir Monsieur... Faut aller voir Horatio. Monsieur Horatio. Carnet d'affaires. Regardons un petit peu. Il représente une femme ligotée se faisant pénétrer par un... Ah oui. Lequel fixe le spectateur. Tandis que nos foules ont... Un moyen de voir plus en détail ce fameux tableau. Il a été volé. Je comprends pourquoi nous cherchons à le retrouver. Boniface Mercurio habite quelque part dans la vieille ville mais ne saurait pas dire où exactement. Il a en outre expliqué Monsieur Mercurio est une personne d'influence. Monsieur Mercurio. Alors. Attends. Parce que du coup... Personne d'influence. Une personne d'influence, qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un qui est influent. Une personne qui est... Quelqu'un qui est influent, en général, il fait parler lui dans la presse. Si. Avec Yunday. Allez, je parle. Ouais, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Euh... Marchand de vêtements... Ah, ça c'était le truc de la dernière fois, on peut le supprimer en vrai. Supprimer... Euh... Du coup, une personne influente, il fait parler lui dans la presse, moi je pense, non ? Peut-être qu'on peut aller à ce vendeur de livres. Ils ont... Pourquoi pas ? Aïe. Excusez-moi. Bonjour. Je... Est-ce que c'est vous, monsieur Mercurio ? Non, il est hostile. Ah, monsieur est hostile. Elle a perdu beaucoup de son. What ? Ah ! Le jour du journal. Vie volée d'une voleuse. D'accord. L'éléphant adopté à nouveau. Ah ! On les achète ? Ouais. C'est un collector. I wish you a pleasant reading. T'as pris les deux ? Ouais, j'ai pris les deux. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme que c'est... C'est un homme... Un homme de choix. Je lis le... Le vieux littoral. C'est comme ça que s'appelle ce journal. Euh... C'est vrai. Comment peut-on trouver cette personne ? Alors... Là... On sait juste qu'il vit dans la vieille ville. Donc déjà, c'est quelque part tout ici. Euh... On les épingle. C'est épinglé. Ok. Ça suffit. J'arrive. Non, ce problème. Ah ! Ah ! Pardon, madame, je ne veux... Oh là ! Tu veux un tapis ? Tu veux un russe ? Madame, je ne veux rien acheter, s'il vous plaît. Mais... Bon, d'accord. Bon, d'accord. Je crois qu'il faut prendre votre piste. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Non. Ah, super. Heureusement qu'il y a la femme qui parle derrière. Ça m'empêche de lire ce qui est marqué. Bonjour, madame. Ah. J'ai même envie de te dire bonjour. Madame ne veut pas... Ne veut pas me parler, apparemment. Je dérange. Monsieur, je sens qu'avec vos melons, vous avez envie de me parler. D'accord. Super. Non, mais ok, j'ai compris. Est-ce que quelqu'un ici a envie de me parler ? Amical. Ah, monsieur est amical. Ah, ce n'est pas lui que je voulais parler. Oui, ça, j'ai une pensée aussi. Ok. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Bonjour, monsieur. Qui veut des tapis ? Permettez que je vende ça. Permettez que je vende vos tapis, monsieur. Eh, les enfants, on rêve. Tu veux des bonbons ? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, juste une question. Vous avez un nerf pour me parler. Reveillez le travail. Ah ! Je suis en tenue de gueux ! Je n'avais point vu. C'est pour ça que les jeunes ne veulent pas me parler. Alors que si t'étais flic ? Je suis victorien. Ça serait mieux. Je mets mon habit de non gueux. Attends. Ah, j'ai cru que c'était marqué costume d'esclave. Il dira slave au final. Il est cher, le costume. Ah, uniforme de police. Voilà. T'es flic maintenant. Tu peux demander ce que tu veux. Bonjour. Ah ouais, d'accord. Ok, super. Bonjour, madame. Je suis désolée. Ne me bother pas. Pas très collaboratif, cette population. Ok, bon apparemment ils n'aiment pas parler avec un gueux du gouvernement, j'ai compris. Et bah dans ce cas, je vais voter pour monsieur Macron. Tu me dis pas mon couille. Allez, maintenant je suis un... Consultant de la... Ma tenue de consultant de la police. Est-ce que tu peux m'aider ? Je ne peux pas m'aider. Ah bah d'un coup, il me parle gentiment. Ok, bon. On va changer de technique. Allons. Allons. Allons enfants. Non, je cherche un truc. Exactement, c'est ça que je voulais. C'est vrai qu'on aurait pu te chouchouter quoi. T'as pas voulu, t'as pas voulu. On se trouve, il est ici. En vrai, c'est un vendeur d'art numéro. Ah, il y a quelque chose pour moi. J'accepte. Vas-y. Mon mystèreur étranger séduise une jeune fiancée. Restons un médium pro... Quoi ? Pas besoin de rajouter une dépressive en plus. Est-ce que ça m'intéresse ? Ecoutez-moi madame, vous avez pas l'impression que j'ai d'autres chats à fouetter que de chercher une femme ? Je n'ai pas le temps et je n'ai pas le plus de travail. Voilà. Alors, s'il vous plaît... Ouais, c'est ça. Ecoutez, je n'ai pas le temps pour ces âneries. Tu en as à faire... Pour le juge... Ouais, ok. Bon, période. Personne. Récente. Personne. Célébrité. Célébrité. Question... Quartier et ville. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Cette dernière semaine fut pour nous le théâtre d'un nouveau scandale impliquant les prétendus hautes sociétés artistiques de l'île. Tout a commencé à l'enchère de tableaux que les artistes locaux ont surnommé la danse de la décadence. Le directeur d'une maison d'édition d'Aaron Le Lion, Terwick, a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercurio, l'artrice décadent. C'est celui qu'on cherche numéro. Comme il l'a lui-même expliqué plus tard, M. Terwick agit ainsi pour laver le déshonneur infligé à part M. Mercurio. La direction rappelle gracieusement à ses électorats que M. Mercurio et Mme Terwick ont été observés ensemble dans un café il y a quelques temps. Peu après, un chef d'orchestre, le dénommé Kurt Gallagher, a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick pour le but de protéger son ami Mercurio. Une grande rixe a alors éclaté, si grande que de nombreux clients de l'enchère y ont participé, et la police est arrivée sur le lieu alors que la lutte faisait encore rage. Tous les batailleurs haut placés ont ainsi été arrêtés, puis placés en détention pour une semaine. Et quel événement stupéfiant que ce fut ! En guille fidèle que je suis, je me dois devoir recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère. Celle-ci a hélas pris fin, mais Boniface Mercurio en personne a tenu à inviter notre électorat à se rendre dans sa propre demeure pour y acheter un de ses tableaux. Vous le retrouverez à l'adresse Hermès Avenue, entre Scarlet Saint et Olive Saint, dans la vieille ville. Scarlet Avenue. Voilà le numéro ! Eh ben moi, il suffit de demander. Il suffit. Alors, Scarlet Avenue, entre Olive Saint, tu vois Olive Saint, Eagle Saint, c'est pas ça ? Eagle Saint. Scarlet Saint et Hermès Saint, c'est ça ? C'est ça. Olive Saint. C'est ici, du coup. Ouais. Hop là ! Heck ! Eh ben, écoutez, ce fut un honneur. Voilà. Je m'en vais. Je m'en vais la tête haute. Et les genoux recroquevillés, bien évidemment. Ça fait. Pouvons-nous nous TP ? On peut se TP, numéro. On peut se TP. Tadadam. Naruto run. C'est pas du tout la musique de Naruto, mais c'est pas grave. Non. Ça peut, ça pourrait le faire. Ah. Au secours ! C'est bloqué. C'est bloqué. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, jeune homme. Où est-ce que tu penses que tu es ? Salut, ma mère. Je cherche pour le... Je ne me souviens pas ce que tu es pour, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer. Je me souviens de prendre une peinture de M. Boniface Mercurio. Est-ce qu'il est, honne ? Oui. Dis-moi, parce que toute l'âge a fait que je me blinde. Quelqu'un a écrit l'information bureau sur ma tête ? Parce que je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Et je ne sais pas, c'est seulement si vous n'êtes pas un résident. Alors, on va revenir avec l'uniforme de police, tu vas voir, ma cocotte. Non. Tu feras moins la maligne, connasse. Il me semble que vous nous êtes déjà venus. T'inquiète-toi. Attends, je me cache. Hop là. Regardez, moi, pas à ceci. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je vais le trouver. Il est là. Attends, je regarde si je ne peux pas. On va tout mettre, gros. Parfait. Oh. Allez. On y va comme ça. Allez. J'ai un chapeau, elle ne va pas me reconnaître. Bonjour. Bonjour, police. Bonjour, officer. Comment peux-je vous aider ? Salut. Je suis investiguée dans l'effet d'une peinture de M. Boniface Mercurio. Il est ici, je comprends. Je lui ai dit. Oh. Ça fait longtemps que vous êtes l'arrivée avec votre femme. Mais je pense que ça signifie que son travail est finalement apprécié. Attends. Attends, mais quoi là ? Oui. Non, mais sinon, j'aimerais bien lui parler. On y vient. On y vient. Non, mais elle se fout de ma gueule. Écoutez-moi, ma petite dame. En même temps, quand tu casses les couilles comme ça, c'est normal que c'est compliqué, cocotte. Je vais sortir mon crayon. Je vais lui mettre un PV, tu vois. Ok. Je reviens avec des glaces. Derrière elle. Derrière elle, c'est bon. Bah oui. Maud, c'est au pire. Regarde. T'as de la chance. Je reviens avec des glaces. Tu peux attendre que tu fasses sa fieste ? Sinon, je l'assomme. J'ai une autre idée, t'inquiète. C'est disant glace. Ah, mais non, c'est John, putain. J'y vais en vampire, elle va pas. Pira, képi. Ah, bon. Aucun vampire ne va faire changer d'ami. C'est bon. Laissez-moi en passer. Je vais aller m'acheter une barbe. Attends, elle m'a dit que les seules personnes qui passent, c'est les résidents. Ouais, bah tu te déguises en bonifacio, puis c'est bon. Allez. Faut juste acheter le bon truc. Attends, en vrai, peut-être qu'un tablier d'ouvrier, ça passe. Ouais, peut-être changer le... Voilà, enlever le sang. Bah, au pire, t'achètes, hein. Tu deviens résident, comme ça. Putain. Ah, je... Je vais me faire connu, me soulageant. Reviens, je vais chercher une moustache. Acheter des trucs. Ouais, j'y vais. Voilà, vêtements. Comment on met un marqueur ? Voilà. Putain, c'est... Les vieilles femmes, c'est les pires. Haro, tu deviendras pas comme ça, j'espère. Non. C'est vrai. Salut, y'en a un, il tape dans je sais pas quoi, gros. Ou sur quelqu'un. Il met des barreaux à sa fenêtre. Ah, genre, je trouverai l'entrée. Nickel. Deux. Bah, la femme, elle va pas nous laisser passer. Alors, il faut une tenue de gueux. Oh, elle était pas mal, la 15. La 15, celle-là, là ? Ouais, c'est pas mal, oui. Ouais, c'est pas ouf. C'est vrai. Uniforme de la marine. Tenue de marchand. Tenue ottomane blanc. Euro, décontre. Ah, ça. Oh, je vais la séduire au pire. Audacieux. Je vais la séduire avec ça aussi. Je vais la séduire avec ça. Robe de la reine. Oh, la reine vient visiter, mon modeste. Oh, attends, une petite barbe, en vrai. Je dirais pas non. Je suis désolée. Il ressemble à quoi, déjà, le... Bah, on l'a jamais vu. Il n'y avait pas une photo ? Dans le journal ? Non, il n'y avait pas de... Ah, tiens. Don't leave. Et tout le niveau est concilié. Non. C'était pas le vrai dispute. Tiens. Ok. Chemise ouverte, t'as vu. Alors, attends, chaque chose en son temps. Ouais, alors, chemise ouverte, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Moins qu'il y en a peut-être une autre. Non, c'est celle-là. J'achète ! Allez. Hop, là. Oh. Oh, il y a un certain flou. Oh, il y a un flou. Alors, attends, continuons. La coupe ? La coupe de cheveux, la coupe au bol, avec une petite moustache. Avec une petite barbe. Et en bras. Alors, la coupe de cheveux. Je peux pas choisir la... Ah, si, là. Si. Mais attends, mais j'ai l'impression qu'il y a tout ce qu'il me faut, gros. Bizarre. L'étrange. Hop. Ensuite, il me faut... Il y avait l'abord, non ? C'était celle-là, je pense. J'avais pas remarqué qui l'en a. Si, c'est celle-là. Hop. Au pire, ça coûte 5. C'est pas cher. Ouais, c'est pas si cher. Est-ce que je peux pas prendre du maquillage ? Genre, je me suis fait défoncer la gueule. Défoncer par la police. Allez. Hop. Un petit air glamour d'artiste. A good choice. A good choice, indeed. Eh. Eh. On va voir l'image. Les gars, franchement... Attends. Je monte la garde-robe. Oh. Ok. On regarde l'image. C'est une photo. C'est une photo. C'est... Franchement, je m'impressionne moi-même. Tu es cet homme. Tu es cet homme. Je suis cet homme. Mais exactement. Mais même moi, je m'impressionne en fait. Mes talents de... De... J'ai pas d'idée. J'ai perdu les mots. Mes talents tout courts en fait. En matière de déguisement. Mes talents en matière de déguisement, tout à fait. Mes talents en matière de déguisement, tout à fait. Ça me tirait pas de plate. C'est pas un bon. C'est pas un bon. Comment vas-tu, ma'am ? Je suis âgé d'admettre que j'ai perdu mon déguisement. Pour Dieu. Mais en coupant par la forêt, c'est comme la quitte. C'est sûr que j'ai perdu. Le mec, tous les jours, il perd ça clair. Tous les artistes, ils vivent dans leur propre monde. Por favori, accepte mes remercions. Je préfère accepte votre rente. Tu m'a promis de payer plusieurs semaines avant et je suis encore en attendant. Je t'ai promis, je m'a promis très bientôt. Tu es mieux que tu m'aimes. Le mec, il est en train de le foutre dans la sauce. Demain, je te paye. Ok. On a l'écrit de l'appartement de Mercurio. C'est pas ici, l'appartement de Mercurio ? Bah si. Bah alors. Je peux pas aller à l'aise ? Ah bon. Il suffit de pousser un petit peu avec ses pieds. Il suffit de forcer un petit peu le... C'est pas cette porte. C'est... Oh. Oh. Oh my god. Que s'est-il passé ici ? Je ne le crois pas. Oh. Mercurio. Oh merde. Mercurio. Merde. On avait vraiment acheté le même... Attends, je vais lui retirer la tenue de... Parce que là, il est vraiment moche. Oh merde, je peux pas te changer de tenue. Oh non, quelle honte. Le mec, il est en glacier là-haut. Oh my god. Oh non. Mercurio, je ne peux pas le croire. Les muscles thorides. C'est étrange, son pied est bizarre. Il est un peu tordu. Un peu tordu. Même son bras. C'est le visculeux. Un bon couteau à beurre. Et donc, ça c'est du couteau. Qu'on a trouvé que deux trucs. À sa gauche, t'as pas un truc là-haut ? Peut-être son visage. Là. Ah, sinon. On a trouvé le même modèle de Cigario, c'est que tu n'as du corps. Hum. Et plus bas. Toujours plus bas. Asha, Max. Là-bas, tu peux pas le voir là-bas. Eh ben, c'est dommage. Non, mais il n'y a rien. Ça, il n'y a rien. Ça, c'est vu. Hum hum. Bon, le moins bizarre. Je sais pas, c'est quoi. Ouais, le mirage, on va voir un petit peu. Hum. On reviendra. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. Je me souviens de cette peinture. On va la détailler. Oui, il pratiquait des pieds rituels ici. Oh, il y a plein de trucs. Oui. Oh là. Le cas a flié le coffre. Putain, on y a des bouteilles. Putain, il collectionne les bouteilles, gros. Non, juste en fait une soirée, c'est bon. Oh. Une fourchette. Le couteau qui est manquant. Je sens doute le couteau qui est par terre. C'est bon, ce fameux couteau. C'est bon, du bon vin. Vraiment. C'était le fait pour la chasse. La planche à pain, peut-être. Je sens doute. Je sens. Je suis pour une balance. Quelqu'un l'a laissé assis après l'avoir fouillé, numéro. J'ai bien l'impression qu'on a affaire à un vol. Tout à fait. Oh. Il n'y a pas un quoi, lui ? Il n'y a pas rien du tout. N'y a plus rien à part le cadavre. Moi par exemple, j'ai du mal. Nous trouvons ce qui nous manque. Hum hum. C'est une génération qui est portée sur la protection de la nature. Il est musculeux. Qu'est-ce que c'est ? Un truc qu'on rate. C'est une question point de vue. On ne voit pas ce que c'est. Par exemple, hein ? J'ai eu une discussion très intéressante avec Victor Espinasse. Au prix d'éternel, l'affaire possible. Qu'est-ce que c'est ? Bon, je peux le enseigner. Vas-y, vas-y. On peut le truc. Si je suis venu ce week-end, c'est uniquement pour recueillir des preuves de l'élevage de sanglier que pratiquait M. Chenet. Il y a un élevage de sanglier chez toi, numéro 1 ? Ouais. Mais cool. Oh, il faut regarder le sang maintenant, je pense. Allez James, c'est vraiment ce que c'est passé maintenant. Bah, putain, mais oui. C'est bon. Bah, GG. Ah, l'instant qu'on en attendait le plus. Attention. Alors, moi, j'étais en train de vendre mes glaces. Tout d'un coup ? Tout d'un coup. Non. Tout d'un coup, quelqu'un est entré et a fouillé mes... Alors, ça veut dire que quelqu'un est entré, il a voulu voler le tableau qu'on nous-mêmes avons volé ? Ou alors, peut-être qu'il a voulu lui faire porter le chapeau, alors ? Attends, regardons ce qu'il y a d'autres. Oh ! Non. It's not possible. Ça veut dire que Mercurio aurait défoncé... Ou alors, c'est le mec qui a défoncé Mercurio. Regardons ce qu'il y a d'autres. Oh ! Il se serait suicidé ? En voyant que c'était moche. Il brûle. Ou alors, il s'est fait tuer. Ou alors, il s'est fait cut. Le dernier, c'est quoi ? Il lui a shooté dedans. Il lui a vomi dessus. Ok, il y a deux possibilités. Il y a une première possibilité, le mec. En gros, il arrive. Il est posé. Il a volé le tableau. Il se dit, ok. D'accord, j'ai volé un tableau. Il est plutôt pas mal. Mais... Mais après, le problème... C'est qu'il y a forcément une personne tierce, en fait. Dans cette histoire. Ça, c'est chiant. Il s'est énervé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a voulu suicider. Et après, c'est la fin. Et là, quelqu'un l'a trouvé ? Non, c'est de la merde ce que j'ai dit. C'est pas fou. Attends, attends. Recommençons. En vrai, moi, je pars du principe que le mec, il était chez lui, tranquillement, posément, en train de se faire un petit sushi. D'accord ? Il se fait un sushi. Il y a un mec. Il arrive. Il fouille dans ses tableaux. Il recherche le tableau du diable en train de baiser un ange. Donc là, il est sur le point de l'agresser. Là, il l'agresse. Du coup, il lui défend sa gueule avec un truc. Il est là. Sauf que... Roulement de tambour. Il prend le couteau. Ouais, c'est ça. Et là, il le porte. Il le défonce. Lui, essayant de sauver le tableau de vive main. De vive main. Et là, il se délice. Et là, main, j'ai... Eh, oh, t'es mort ? Ou alors. Ou alors, l'autre. Ça dépend. C'est pas lui. Non, ben là, t'inverses juste la scène. Tu te dis, ouais, ils ont continué par terre pour plus de... Ils ont continué par terre pour plus de feeling. Pour plus de fun. Non. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. Il s'ammashing it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself. And the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to a senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to banish him. Ah. Ah. Donc, à la base, il ne voulait pas le tuer. D'accord. Donc, à la base, il ne voulait pas le tuer, du coup. Le but initial n'était pas de tuer Mercurio. Oulah. L'appartement du peintre a été fouillé. Oh oui. A été surpris par le peintre. Le meurtre de Mercurio n'était pas le but du voleur. Exactement. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Ça y est. Rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle preuve ? Quand nous sommes arrivés à l'appartement nanana, l'autre salle renfermée à le studio de photographie de Mercurio, nous avons trouvé un cliché endommagé à l'intérieur d'un révélateur. Le corps de Mercurio gisait sur le sol de sa chambre, lequel était couvert du sang provenant de sa gorge tranchée. J'ai découvert un couteau de cuisine ainsi que des ayons ensanglantés près du cadavre. J'ai observé des contusions sur ses phalanges. Ok. Oh, attends, quoi ? Je l'ai trouvé depuis un ou deux jours. Oh. C'est juste mon nom d'abord. Attends, un ou deux jours, le vol a été fait quand ? On l'a, ça, cette info ? Parce que le mec, il a dit qu'il a été volé et tout, mais il n'a pas dit quand est-ce que ça s'est fait. Non. Donc, ça se trouve, c'est pas lui qui a volé le tableau du diable en train de baiser l'un. Un ange, du coup. Mercurio était en train de développer ses photographies quand l'inturé a pénétré chez lui. Le voleur a fouillé le coffre dans l'espoir d'y trouver quelque chose. L'artiste, pardon, l'a entendu entrer et s'est rué sur lui en brandissant une bouteille de vin. Il a ensuite brisé ses dernières sur la tête du cambrioleur. Ça, en fait, c'est exactement... Pour quelles raisons Mercurio aurait-il eu de s'emparer du tableau en plein milieu d'une lutte ? Pourquoi ? Bah, il voulait peut-être... Il s'est peut-être dit, vas-y, si c'est pour moi qu'il aurait... Il a examiné un peu mieux le tableau. Si c'est pour moi qu'il aurait, personne ne l'aura. Il a peut-être dit ça, tu vois. Celui-là m'attire beaucoup plus que l'autre. Il y a du sang dans les deux. Ah, la chimie ! Non, la magie, c'est pas vrai. Excusez-moi. Faut pas confondre la science et la magie, quand même. La science et la magie, deux choses bien différentes. À quoi ça, ça la sert ? Il n'y a pas d'informations sur ce truc-là. C'est le deuxième, moi, qui vaut... On va parler de deux éléments. Ajuste les valeurs des réactifs positifs négatifs. Oh la, ça meurt. Bon, déjà, on sait qu'on a ça. Ça veut dire qu'en fait, on prend ça, et genre, si je fais ça comme ça, genre, je fais ça comme ça, ça donne moins 4 ? Oh ! Eh, pas mal. Comment ça, moldu ? C'est toi, là ? Là, son de bourbe, là, oh ! Je suis parvenu à effacer les taches de sang sur le tableau à l'aide d'une solution chimique. Il s'agit d'une nature morte représentant la chambre de Mercurio. Ok. Alors pourquoi il voulait protéger... Comment voulait-il protéger ça ? Maintenir Z pour un zoom basso. On va voir la différence entre la chambre et puis le tableau. On va en jouer au cette différence. Là, il manque le crâne dans le truc des aéros. Ah. C'est bon mieux. Alors, déjà, il manque le crâne, là. Le crâne, il est dans la salle de photographie. Ah ouais ? Ouais. À gauche. Mais comment t'as fait pour voir ça ? Ah, on va pas le prendre, donc déjà, c'est mort. Je vois les différences. Alors, attends, il a dit deux différences. Ah, mais il y a un tronc. Il y avait pas de tronc à mon époque. Ok, on va peut-être le trouver. Attention, hein. Attention, Aro. Dans pas longtemps, tu vas cracher des limaces, hein. Quoi ? Alors, comme ça, on partira sur une glace café caramel ? Une trois boules de café caramel, c'est bien ça ? Ouais, c'est parti. Bon, John, on part sur café caramoule, s'il te plaît. Ça, c'est toi. Non, 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 je crache pas des limaces, moi. Au moins, pas encore. Par contre, il a aucune crédibilité habillée comme ça. Ah ! je me suis disait, il faut le voir. Je me suis disait, je suis désolé. Je m'en vais. Non, je suis disait. vous m'avez dit ? Je m'en vais dire. C'est illogique, plus tard ou plus, elle va venir ici et découvrir un corps, et je dois encore parler avec elle. Juste n'éviter de mentionner le corps. Ok ? Faites à l'exemple, dis-le à la police. Je vais prendre ça en compte. Et attendez ici. Je vais redresser les gens dans le photo. Je vais vous montrer votre investigation. Ouais, ok. L'animal aurait vu sa conscience pour moi ici. Ok. Ok, prof, je l'ai obtenu. Alors par contre, est-ce qu'on peut pas s'habiller avant de descendre ? Parce que... Ouais, mais j'vais pas y aller habillé comme ça et lui faire... Au fait, y'a Mercurio, il est mort. Tu vas pas lui dire qu'il est mort. Tu lui dis juste, je vous conseille d'être venu à la police. Qui est entré chez moi ? Qui est entré chez moi, oui voilà, déjà. On va commencer par ça. Ah, un homme qui boitait. Un homme qui boitait, les gars. Y'avait bien une personne qui boitait. Et elle, elle, elle... Je l'autorise pas, les agents de police à rentrer. Mais un mec qui boite, elle lui dit que oui. Bah, il boite. Discute pas, quand tu as dit ton livre, tu viens vocal. Ah, des malpales. Hum... Appelez, appelez la police. C'est piqué. Mais c'est affreux, gros. C'est affreux parce qu'elle va se... Mais si, c'est affreux. Elle va se dire, mais je lui ai parlé y'a deux minutes. Elle est à moitié folle, c'est bon. Mais, mais non, c'est affreux. Elle perd la tête. Ah. Regarde, nous, est-ce qu'on perd pas un peu la tête là ? On voit des make-upis en glacis qui... Ah, attends, je lui change, je lui change. Ah oui, avec cette coupe là, c'est parfait. C'est quoi ça, poudre d'artiste ? C'est plus cher que la saleté normale. Ordinaire. Ah. 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 Ok. Déduction. Ah non, y'avait que ça. Appartement du peintre a été fouillé. Photographie de viol. L'intention du visiteur était peut-être de retrouver l'ignoble photographie. Hum. Bon. Le voleur s'est rendu chez Mercurio pour lui dérober la photographie en vain et a tué le peintre en légitime défense. Ah. Est-ce que ça serait pas une femme ? Peut-être. Est-ce que ça serait pas justement la femme qui était revenue pour récupérer la photo du viol et c'est Mercurio qui l'a violée ? On part peut-être en couilles cette histoire. C'est le cas de le lire. Derrière le crâne, il y avait une cachette dans laquelle était dissimulée une photographie d'un homme déguisé en démon violent une femme d'origine africaine. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est lui qui a violé la femme et elle est revenue récupérer la photo pour éviter. Croquis de l'agresseur. Oh. Et en capturé le vile méfait d'un homme débauché sur une jeune femme, John a tracé un croquis de l'agresseur en référence auquel il l'a représenté avec un costume rouge et une queue. Et la femme était comme ça. À retracer... Ah oui, attends, c'est une femme enceinte en plus. L'usage marqué de cicatrices tribales. Non, non, je peux témoigner ? J'ai l'idée de dire la vérité à la propriétaire au sujet de la mort de Mercurio et m'a suggéré de me faire passer pour son défunt locataire. Je ne lui ai pas dit la vérité. Allez, prenons du coup ce truc-là, on l'épingle et on va acheter des vêtements. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée de se faire passer pour... Fais-moi confiance ! On devrait plutôt le rechercher dans la police pour voir s'il est déjà affiché. Attends, on va quand même acheter des vêtements, t'inquiète. Au pire, il y avait un vêtement africain, on achètera le vêtement africain. Je pense que ça peut être intéressant en vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est pas lui. C'est lui. Alors, il me semble avoir vu un truc marqué africain. Tu vois, tu cries. Tenue africaine, voilà. Acheter. Ça, c'est quoi ? Tenue de femme ottomaine. En vrai, on peut se déguiser en femme. En fait, je ne sais pas pourquoi il y a des petites flèches là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me demande si par hasard, ce n'est pas genre des costumes dont on va avoir utilité. Vas-y, on les achète tous au pire. Ouais, je ne sais pas, je trouve. Deux. On a plein de tunes, t'inquiète. Il y en a qui coûtent cher. 15 balles. Ouais, mais 15 balles plus 15 balles plus 15 balles pour ça. 15 balles ? Mais t'inquiète pas. Hop, regarde. Oh là là. Ah ouais, ça. Pas mal ça. Il y a un beau chapeau. Ouais. Ah ouais, ça c'est bien ça. La tenue de merde. Ouais. Ah oui, magnifique. Oh là. C'est affreux. Parfaitement bien déguisé. Vraiment, le pire tenue ever. C'est un vrai marin. Vous voyez un mec habillé comme ça dans la rue, moi je m'enfuis. Un vrai marin. Marin d'eau douce. Alors attends, juste je m'habille correctement. Ok. Bon. Du coup, regardons le carnet d'affaires, on a dit qu'on fallait qu'on fasse quoi ? Ah, mais attends. Mais oui, t'as raison. Elle a sûrement porté plainte. Bah oui. C'était premier degré ma remarque. Hein ? C'était premier degré ma remarque. Bah oui, je me doute qu'elle était premier degré ta remarque. Mais du coup, on va voir si elle a porté plainte. Peut-être pas habillé comme ça du coup. Un petit recédiviste. C'est des vistes. Ah, tu penses ? Elle est où le commissariat là ? Excusez-moi. Oh. Attends. Ah mais il est là l'hôtel de police. Je le charge depuis tout à l'heure. Vous étiez avec Samantha. Bonjour. Oups. Excusez-moi, je ne fais que passer. Je ne suis qu'un citoyen honnête. Les archives. Crime. En vrai, c'est un crime violent. Ouais, crime violent. Suspect. Non, c'est plutôt victime. Bah ouais, on cherchera suspect aussi peut-être. C'est pas la bonne preuve que j'ai mis. Ah. Incident. Voilà, c'est lui que je veux. Alors, vous l'avez menacée, vous lui faire lâcher son arbre et la ramasser. Ah ouais, là, je ne vois pas trop. C'est crime violent. Ouais, j'ai déjà mis. Ouais, en sujet, tu mets suspect. En preuve, tu mets... Ouais, mais faut que j'enlève vieille ville, du coup. Enlève vieille ville. Et je mets arme du crime ? Non, documentation. Ouais. Non. Et si tu changes la preuve ? La preuve, je mets quoi ? Euh non, mais pas là, le truc sur le côté, là. Le... À gauche. Tu veux que je mette lequel ? Lui ? Il y a le mec, ouais. Euh, du coup, on avait mis quoi ? Arme du crime ? Euh, documentation. Ok. Ok. On a dû rater quelque chose, hein. Vous avez reçu le SMS. Et vous, monsieur Gatala, camoufler grossièrement le corps. Oh ! Vous avez compris qu'il y avait une carte à geler. Vous deviez faire en sorte que monsieur... Oh là, il faut toutes les entrées. ...coupable. Donc pour ça, vous deviez récupérer son sanglier qui l'a touché avec une balle, dont la trajectoire n'a pas fini dans le corps des doigts. Putain, non, c'est pas possible que tu l'as pas fait. Vous avez donc récupéré ce sanglier. Après la partie de chasse, évidemment, vous l'avez découvert en morceaux et vous l'avez mis dans le congélateur du mâle. Tu l'as mis dans le congèle ? Eh bien vrai. T'as pas honte ? J'avoue que cette histoire est bien ficelée et que tout se tient. Moi aussi. Cette histoire est bien ficelée et tout se tient. C'est très étrange. Un dessin représentant une femme au visage marqué de cicatrices tribales. J'avoue que là, je fais chou blanc et non pas chou rouge. Elle est humain. On en a tous. On en a tous. On a tous la première soirée. Tu sais bien ? Je ne sais pas mon ami. Peut-être quelqu'un d'autre ? Ok. Attends, je vais lui demander à elle. Vous saviez très bien. Bah non. En fait, c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est pas grave. Attends, peut-être qu'il y a quelqu'un dans les archives. Vous savez aussi qu'elle a l'idée ? Peut-être l'inspecteur peut-être ? Je travaille aussi dans une factory, mais les choses changent. Regarde quand tu changent aussi. On va parler. Oh là, d'accord. Ok, je vois monsieur... Monsieur n'accepte pas les personnes qui sont habillées différemment, apparemment. Qu'est-ce que tu es flic ? Excuse-moi, juste une question. Do I look like a coppice ? Mais t'es sérieux ? Ouais, c'est n'importe quoi. Yes, bonne nuit Haro, bonne nuit, t'es à toi. Oh là 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 là. Non mais même, il veut pas parler avec un flic. Et si je suis consultant ? Mais qu'il se dit, ouais, je parlais au cul. Ouais, t'as cru que je parlais au flic ? Ouais, t'as cru que je parlais au consultant ? Oh là. Mais gros, mais je suis consultant. Ouais, mais t'es riche. Faut que tu sois pauvre. C'est vraiment le... C'est vraiment des trucs, des feux, tu comprends pas quoi. Pas assez pauvre, après je suis trop riche. Il n'y a pas de juste milieu. Ouais. Bon. Bon. Mais la même remarque. C'est quoi ça ? T'es une devine. Et dans les... Ouais, je sais pas si on pourrait retrouver ça, mais dans les journaux. On pouvait pas trouver un truc. Dans les journaux ? Ouais. C'est vous déjà. Juste à côté à gauche, là, en dessous à gauche. Yes, à demain, bonne nuit Haro. C'est trop jamais. Prise. J'ai... Un... Il y a des trucs qui sont pas logiques, en fait. Comment elle a arrêté de me demander à sortir avec elle ? J'en fous. Récent. Euh... Roturier. Elle a une. Elle a une. Ouais, je sais pas. Elle a une. Elle a une. Ouais, je sais pas. Ça... Qu'est-ce que c'est que vous avez donné ? Vous pouvez me dire ce qu'il y a dans votre poche, Monsieur Magnoli. En fait, je vous ai déjà vu quelque part. On doit se tromper, je pense que... J'ai fini de trouver ce dessin représentant une femme enceinte au visage marqué de cicatrices tribales. C'est des bruits bizarres chez toi. Bah non. C'est juste que c'est le dénouement final de l'affaire. On a trouvé le meurtrier. Bah, dans ton film, j'aimerais bien trouver le meurtrier aussi chez nous. Normalement, il y a la petite musique qui doit amener la conclusion. C'est quoi qu'ils regardent, tes parents ? Je ne sais plus, c'est Candice Renoir. C'est du genre. Il y a la musique de Détective Conan. J'avoue que là, je suis un peu... Je tombe des nus. Bah là, oui. Je tombe des nus aussi. Toi aussi, tu tombes des nus ? Je tombe des nus tout court. Ah. C'est tout aussi intéressant. On a le fameux croquis du meurtrier. Le fameux agresseur. C'est une queue en rouge. Ceci, c'est que la queue en rouge ne nous a pas aidés du tout dans l'affaire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de retourner au fameux musée Grévin ? Et parler un petit peu de l'avancement de la quête ? Au monsieur... Je ne sais même plus c'est où, c'est là. En bas là, ouais. Mais toutes les preuves ont été obtenues. Est-ce que c'est intéressant d'y aller ? Je ne sais pas juste avant. C'est ça, le souci. En vrai, là, moi, le seul truc que j'aurais, c'est de retourner ici et de retenter l'épreuve. Bah, allons-y. Parce qu'à part ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Je ne sais pas non plus. Peut-être trouver l'endroit où on peut trouver des personnes africaines, peut-être. T'es vrai. Attends. Je ne sais pas comment on fait pour écouter. Ah, attends, ce n'est pas comme ça. Et toi ? Tu vois 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 ? Allez, on garde. Oui. D'accord. Vend des antiquités. Centre de Scaladio. Gagner sa croûte. Bah, c'est pas mal. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Pas sûr que ce soit très intéressant. Le cer est allé à Londres. On s'en fout. Vend des antiquités. Ouais. Ouais. Ah, professeur de musique. Oui. Ah, on peut plus le faire. Vas-y. Qu'est-ce que bah c'est passé ? Si, commencez. Ah, d'accord. Excusez-moi. On a répondu, ça. J'ai compris. ça non professeur de musique estime de vol l'année passée oui oui professeur de musique a collé des affiches dans tout le quartier central scala dieu vers la catégorale saint-clément dans l'espoir d'obtenir des renseignements au sujet d'un vol de son violon c'est une histoire secondaire secondaire on s'en fout théorie des cordes théorie des cordes bah oui quand on casse une faut que tu la remette oui quand il pleut des cordes les autres pourront peut-être vous êtes d'une meilleure aide je vais pas me parler alors c'est à madame que je parle en fait et si tu parlais au mec dans l'entrée le réceptionniste je vais déjà parler moi c'est mort que t'es là pourquoi il a le bras en l'air il veut poser une question je crois qu'il voulait le frapper j'ai une petite tape derrière ma tête ouais on ne l'a rien dû au court waouh au Alors là vraiment euh... Ouais j'en sais rien gros vraiment je sais pas ouais je commence à vouloir frapper les gens lui je ne trouve pas je ne comprends pas ce qu'on doit faire même ça ça commence à me saouler on retiendrait pas et dans le marché et là on a récupéré toutes les preuves en fait vraiment là dernier truc qui nous dérange c'est vraiment trouvé l'on enfin trouver où se trouve le mec quoi mais l'agression en vrai ça se trouve elle a même pas été fait dans la vieille ville là je vais vers où là quand même bien perturbant quand même hein parce que je me remettrai pas en africain en tenue africaine je pense que ça t'aide à grand chose en vrai dans tous les cas personne veut parler bah en fait là hormis le truc des preuves je vois pas ce qu'on doit faire ah mais non c'est le vendeur de journaux à part essayer de trouver une preuve au commissariat je pardon je veux pas aller encore on peut peut-être demander au cheval il sera peut-être plus enclin à nous répondre c'est quoi ça ça c'est le vas-y attend on va tester un truc en vrai on a les preuves mais on n'a pas récupéré la preuve clé j'ai rien dit juste pour venir voir la femme pougère ça ouais fameuse femme pougère je vais aller par là pardon c'est pour ça que je voulais faire vous allez utiliser une autre stratégie bah ouais vous allez utiliser une autre stratégie bah ouais vous voulez des réponses mais je ne veux pas parler avec vous riche bébé alors qu'est ce qui se passe maintenant vous avez déjà fait mon temps vous pouvez m'aider vous n'appelez pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas tout le monde vous n'êtes pas pourquoi vous n'êtes pas ces gens vous n'êtes pas Je vais même pas lui parler à lui. Il aurait du mal à te répondre apparemment. Je vois pas ce qu'on doit faire. Vraiment... Hormis retourner au... Mais on a déjà fait toute l'épreuve qu'on avait. On a tout testé et y'a rien qui marche. Donc pardon. On va trouver la mosquée. J'suis pas sûr que ça nous aide. On sait pas peut-être que les africains ils vont à la mosquée. Peut-être. J'en sais rien moi. J'en sais rien. 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 J'en sais rien on fait pour les deux potes. Peut-être. On va utiliser la carte joker ? Si c'est bien sûr. Bah du coup je se laisse te balader je vais regarder. Oh ok. Ok. Pour qu'on enfile une tenue d'ouvrier, c'est que tu parles aux personnes avec la couleur de peau noire. Allez, nous ouvrier. C'est plus haut, c'est celle juste au-dessus, je crois. Allez, maintenant, il faut parler aux personnes de couleur de peau noire. Il me semble d'en avoir un un peu plus proche. Elle, par exemple. Non, elle n'a pas eu. Non, elle n'a pas eu. Non, clairement, si. Excusez-moi, juste une question. Oh, je l'ai entendu parler. Ah, bah voilà. Ça me corresponde aux pratiques traditionnelles de la tribu des Eowiz. Le seul endroit où on est susceptible de les trouver, c'est des membres de cette tribu au coordonnat et le camp de réfugiés qui se trouvent sous le pont de Victoria entre Scaladio et Silverton. Voilà. Nickel. Le pont entre Scaladio et Silverton. Peut-être plus bas, là, c'est Buzzer Road. Scaladio. Alors là, il y a Silverton. Scaladio, c'est où ? Là, ça. Scaladio. Un pont entre Scaladio. Bah, du coup, c'est l'un des deux. Il y en a un ou deux. Bah, t'épais-toi en dessous. C'est un truc d'ouf. Franchement, je pense jamais que j'aurais trouvé. Bon, voilà. Personne n'a retrouvé. Parce que moi, je trouve... Enfin, j'ai pas trouvé ça logique en soi. Moi, j'aurais directement allé chercher les preuves, tu vois. Eh bah, c'est ça. Que la femme... Ah bah, il a l'air d'être ici. Maintenant, il faut trouver comment y accéder, quoi. Comment ça, ça... Ah bah. Regardez son cul. Ah, il a pété. Ah bah, il a pété. Ah bah, il a pété. Ah bah, il a pété. Ils sont complètement délivrés. Ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Ils sont délivrés. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez ? Parlez-vous au chef ? Parlez-vous au chef ? C'est-vous le chef ? Sous-titrage ST' 501 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 Là tu remets un multiplicateur, et tu remets les deux. GG ! Faut que t'appuies sur confirmé ! Première fois ! GG ! GG ! XBOX ! Oh bah, je me lève d'un coup. Oh, je me sens tout de suite mieux ! Oh, je me sens mieux, peut-être qu'il pourra nous répondre. Peut-être que vous pourriez me répondre maintenant, monsieur. Non, il a l'air d'être encore en piteux état. J'ai une idée. Mais toi, attends, montre. Oui. Vas-y, vas-y. Déjà, voir si on peut le faire. C'est celui d'un policier. Help me, please. Oh, je ne sais pas si ça. Pense l'un des autres. Oh... J'ai peur. Calle-moi si je trouve un truc, et je vais retourner. D'accord. Il cache des choses, mais bon. Pas trop quand même, quoi. Pensez-moi une question ? Vous dites la même chose, c'est bizarre. C'est sûr que vous savez ce que vous faites. Ces événements sont fracturés dans tellement de pieces. Mais je sais que vous pouvez les collecter, Sherlock. Ces événements sont fracturés dans tellement de pieces. Oh, bah. C'est bon. Autre chose dans le palé mental ? Non, il y avait que ça. Non. Genre lui. C'est bon. Ou ces deux-là, j'avoue que j'aurais pas parlé de tout à l'heure. Ah. Bien vu. Ah. Méthode d'inclusion. Paru, il y aurait pu rentrer. Pouvez-vous satisfaire de ma curiosité ? Malheureusement, mon casque est vide. Pouvez-moi, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas. Mettez l'un des autres. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous avez besoin d'un autre tank. Ah. Petite échale. Ok. Non, c'est trop short pour ces walls ou cliffs. Peut-être autre chose ? Un bateau ? Ah, il y a un bateau, regarde. Non. Enfin, il restait un bateau. Ah. Elle est prωνé sur une merveilleuse. C'est devenu malheureux, ou chi tantôtиров que il ne peut y aller en plus. Ah. Coucou sa banking... Comment le mire ? Le mec a-t-il pu rentrer ? Y'a pas des... A côté de l'entrée Y'avait pas un truc, à côté des... Ouais, par là... Là je suppose que si je sors là, c'est fini, je peux plus rentrer Je suppose, ouais On va peut-être pas sortir tout de suite On va voir les... Les petits recoins, là Si tu repars, là, lui Tu me peux fournir des preuves ? Oh putain... Ah oui, c'est comme la dernière fois On est partis pour 10 minutes de discussion Vous savez quelque chose de ça, inspecteur ? Plus que vous, évidemment Et ça ne t'invite pas comme un officier de la loi Je ne peux pas les punir, ni les mettre sur la route Si c'est ce que vous vous demandez Peut-être que vos amis à City Hall pourraient faire quelque chose de ça Mais je ne doute pas vraiment ça Pour être honnête Je suis triste et fatigué de se faire frondre pour mon uniforme Si ces petits garçons que vous avez eavesdrops Est dans quelque chose de doucement C'est sur leur tête Putain, putain, putain Ah Y'avait que ça Y'avait que ça ? Y'avait que ça ? C'est du plaisir Eh ben... Ça fait bien zizir tout ça Eh ben... Génial Bah super J'ai envie de vous dire Cela ne m'explique pas comment l'intrus a réussi à se peaufiler Ouais... Très gentil Ouais... Très gentil Ouais... I'm busy Comment les mecs ont pu s'introduire dans le camp ? Très gentil Il change pas vraiment le choix Fais-tu vous satisfais de votre curiosité ? La loi ne t'en aide pas avec ça ah mais comment ça on arrive vraiment dans les passages compliqués bah oui il y a un truc à trouver et puis qu'on trouve pas quoi c'est le truc chiant un peu quand on va tomber dessus on va faire mais oui c'est a fucking joke je sais pas je pense qu'on va faire ça je sais pas si on va dire ça il a l'air vachement mort lui il a l'air très très mort même les deux blancs là y'a rien je sais ce qu'on a parlé tout le monde que comme tout bon je vous laisse reprendre les rennes ouais bon en ce moment on me touche je sais pas Je suis occupé. Tu n'as pas les papiers pour remplir ? C'est parti de la ville de la ville. J'ai demandé à notre pote. Attends, montre. On a raté un truc. C'est n'importe quoi. Apparemment... Ils sont sérieux. Sérieusement quoi. Sérieusement quoi. On nous dit qu'il ne faut pas sortir du camp et le dernier truc il est hors dehors du camp. Comment tu veux faire ? Bon. Attends, on commence par le numéro 1. Où y'en a ? 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 Il y'en a pas mal. Il y'en a 40 000. Heu ! Pas dessus là ? Ouais, non. Peu probable. Peu probable. Peu probable que ça soit lui, ouais. Allez, hop. Ça c'est fait. Ouah ! Avec un bâton. Ouais, sinon... Ah ! Pas la différence. Bah en fait, soit ils se sont tous les deux fait agresser par le mec au bâton, ou soit le mec au bâton a voulu agresser l'homme pour pouvoir sauver la femme. Donc je pense plus... Un truc comme ça. Donc là... Dans tous les cas, elle résistait la femme pour moi, donc euh... Je pense que ça serait pété la gueule, hein. Là, il y a son bracelet par terre. Je pense qu'elle s'est pété la gueule. Ouais, regarde, là on voit le bracelet en train de tomber. Ça va, il y en a beaucoup, mais ça a l'air assez simple. Là, il essaie de s'enfuir en étant tout seul. Ou alors ils se battent, ou ils se... Ou ils dansent. Ouais, mais les traces de pas là, ils nous conviennent pas. Ouais. Attends, il y a un truc pas logique. Pourquoi les traces de pas sont dans ce sens-là, et lui il est dans son... Il est court dans l'autre sens. Ah, parce qu'il y a les flics aussi. Ah oui, il y a les traces de pas des flics, ouais, t'as raison. Je dirais ça, ouais. Il a tenté de s'enfuir. Il s'est cassé la gueule comme un connard. Non. Non, ouais, il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule. Il s'est... Sporato ! Ah, il y a des chances que ça soit ça, regarde. Il y a des chances que ça soit ça, mais c'est bizarre, parce qu'entre la scène d'avant et ça, il y a pas beaucoup de liens, quoi. Ouais, ouais. Après, le SS parta... Et c'est fini, là, après ? Ouais, après c'est fini. Non. Ouais, essaye le dernier de changer. Ouais. Ok. Donc, on a un thug qui est venu prendre une femme réfugiée avec lui. Elle a résisté, mais il a drague-la par force. Un des réfugiés se trouvait dans son chemin, armé avec une touche. Il s'est déroulé, il s'est déroulé. C'est le géant. L'homme n'a pas anticipé que les autres réfugiés interviendraient et s'est déroulé contre lui. Dans la confusion, la femme s'est déroulée. Le thug s'est déroulé et s'est déroulé. Il s'est arrêté par les crates, il s'est déroulé et s'est déroulé, pierçant son chest avec sa propre blague. Cependant, la douche n'est déroulé n'a pas causé instant de mort. Il s'est déroulé, mais il s'est déroulé. Il s'est déroulé, il s'est déroulé et s'est déroulé. Avant tout ceci, le homme s'est déroulé dans le camp, à travers la main entrance. La police s'est déroulé après qu'ils avaient un petit smoke. Vous vivez par le sword, vous mourrez par le sword. Dans notre cas, c'est le même sword. Mr Harlow, votre réfugié n'a pas été déroulé. C'est quoi ? Prends-moi ce que vous avez appris. C'est bon, écoutez-moi. Ça peut résoudre un problème pour vous, mais nous allons créer un peu plus. Oh, c'est un bon start. Le homme s'est déroulé à la camp, intendant à déroulé un de vos réfugiés. Une femme. Ce qu'il ne voulait pas, c'est que les réfugiés s'est déroulé pour protéger la femme. Un brûl s'est déroulé. Dans le chaos de ce qu'il y a, le homme s'est déroulé sur ces crates et... ...le s'est déroulé sur sa main. Comment vous savez-vous qu'il s'est déroulé sur sa main-garde ? Le boulot dans sa main-garde a été déroulé sur un angle incroyable. C'était pas un déroulé sur un déroulé, je dirais. Les réfugiés ne touchaient pas. Et, en considérant la sangue de la lumière sur la scène, l'intruder s'est déroulé sur sa main-garde, mais n'est pas capable de marcher très loin. Il s'est déroulé sur le canal. Mais comment il s'est déroulé sur la campagne ? Pourquoi ne les policiers ne le voit pas ? Et c'est là où vos nouveaux problèmes s'est déroulé, M. Harlowe. Qu'est-ce que tu veux ? Vous n'êtes pas un homme déroulé. Vous savez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'outil possible pour aller dans la camp sans que les policiers ne connaissent pas. Le poulé de déroulé que j'ai dû déroulé a été plus grand. Mais, en quelque sorte, ça ne me surprise pas. En tout cas, je vous remercie pour votre aide, M. Holmes. Je le prends de là. En tout cas, je vous assure que les policiers ne déroulent plus les réfugiés. Vous pouvez retourner et chercher vos witnesses. Vous pensez qu'un petit clerc peut faire une différence dans ce place ? Qui le sait, John ? C'est juste qu'un elfe de cog pourrait faire toute la machine. Et oui. Et oui. Oh, on vient chercher. Elle est où ? Toi ? Toi ? Toi ? Non vous suicidez pas, madame ! Il y a d'autres solutions ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous êtes là parce que vous voulez quelque chose. Oui, je suis là. Je dois parler avec la fille qui est ici. Hmm. Le mort est venu pour elle aussi. Il voulait prendre la fille. Mais nous n'allons pas d'elle de nouveau. C'est encore une fois. Qu'est-ce que tu veux de Néhla ? Néhla ? Elle a été déroulée depuis longtemps. Je suis là pour trouver les gens qui ont fait ça et les apportent à la justice. Et pour trouver les apportent, j'ai besoin de Néhla d'aide. Tu peux me parler avec elle ? Justice ? Il n'y a pas de justice dans ce pays. Mais tu nous a aidé, donc peut-être que tes mots ne sont pas remplis. Tu peux parler avec Néhla, si elle veut ça. Mais je vais te regarder. Mais je vais te dire. Oui... Oui, mais... Oui, je vais te dire. Je m'appelle Sherlock. Je sais que quelqu'un tu as malgré. J'en suis pour aider. J'essaie de trouver les gens qui ont dérouvés. Je les fais. Je suis là une photo et je suis désolé, c'est terrible. Mais je dois demander, où ça se s'est passé ? Que peux-tu dire aux gens-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? C'est parti, Sherlock. Naila, je suis... Je suis désolée. Je ne suis pas... Je ne suis pas très bon à ce sujet. Tu viens pour moi. Mais tu es rigueur et crueur et condescendant. Un cross. Un homme a ce cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's health. On va aller à coucher. Ben ça a l'air. Donc c'était il y a quelques mois. Ou quelques semaines. Pas les mentales. Un coup. C'est bon. J'ai trouvé le premier coup. Avec l'annonce ensemble, vous trouvez vos fonctionnaires de haut rang. Comment le scélérat de la photographie pourrait être en étreint. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. C'est pas beau. Ah ouais. C'est pas du joli ça. C'est pas du joli ça. Et qui travaille plus rarement encore. Tom n'est pas venu ici par hasard. Il représente un rouage crucial dans la machine. Que cette affaire et ce tatouage pourrait m'aider à le faire tourner. Ah ouais. Hum. Bah du coup euh. J'ai pas d'idée de où est-ce qu'il faut aller hein. Oh faut aller euh. On va aller à la police. Au journal. Au journal. Ouais si c'est un politique euh. Ou placé euh. Et peut-être qu'il est dans le journal. Ou qu'il apparaît euh. Quelque part. Qu'est-ce que tu penses? Bah au moins on a un peu plus d'infos quoi. Donc tu veux qu'on teste le journal pour voir? Ouais. On peut essayer le journal. Bah. Vraiment pas sûr. Euh. Période, récente, personne. Représentant officier. N'en a personne t'as quoi d'autre? Ouais c'est l'hybrité même si bon je ne pense pas qu'il y en a un petit peu. Mouais bon. Ou si t'as... T'en mettre la période. Juste en mettant... Cartilleuse que... Ouais. Ouais ouais. Pfff... Merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On continue ? On peut peut-être s'arrêter là ? On s'arrête là ? Ouais. Ah ouais, demain ? Non. Non. Tu veux faire quoi ? Tu t'arrêtes là ou... Oh non, on peut jouer à autre chose. Viens tâter le Warzone. On peut tâter le Warzone. On se tâtre le Warzone. Bah, est-ce que t'as envie de continuer ou pas ? Ouais, la prochaine fois. Fais envie, tu vois, mais d'un autre côté, le système pour trouver les indices, enfin pour continuer. Ouais, il y a un peu chiant. Ouais, il y a un peu chiant. Ouais, c'est chiant, quoi. Ça veut que je le trouve chiant aussi, hein. Et puis, tu passes d'une petite enquête, enfin, tu pars d'une grosse enquête, et puis t'as plusieurs petites enquêtes à côté qui te disent d'apporter... Enfin, qui t'apporte un tout petit A10 pour la grosse... Tu te dis, ouais, bon... Hum... Je suis d'accord... Mais sinon, ouais, l'histoire est sympa, je trouve. Pour le moment. Enfin, sympa. Enfin, l'enquête, là, il y a sympa. Ça avance... C'est surtout l'enquête qui est... Très doucement. Parce que... L'intrigue principal, elle avance très doucement. L'intrigue principale, elle est hachie, hein. Enfin, je suis désolé, mais l'intrigue principal, elle est vraiment hachie, ouais. En fait, on savait l'intrigue, ouais. Juste que la mère est folle, enfin, notre mère était folle, et puis c'est tout. Bah ouais. Au début, on pensait qu'elle s'était fait assassiner. Finalement, est-ce que... Elle se serait pas juste... Enfin, suicidée elle-même, tu vois. Bah ouais. Donc... On sait pas. On sait pas, on sait pas. Ah, je pensais qu'il m'avait filé le season pass, mais apparemment non, en fait. Ils m'ont donné quoi, alors ? Ah, ils m'ont pas donné le season pass, en fait. Pas forcé de finir les... League, c'est pas... Ok. Y'a quoi dans le season pass, du coup ? Ouais, y'a des nouvelles... Des nouvelles enquêtes. Ok, ok. Bon, bah les gens, on va terminer cette soirée sur Warzone. Je vais enlever la webcam, moi, par contre. En fait, on va te faire un à deux, que l'on va venir les... Ouais, c'est pas vraiment...